Alors ce type de photo là, déjà très sympa à la base, si on a envie, pourquoi pas, de lui donner une ambiance un peu plus automnale, style paysage un petit peu écossais, vous voyez un peu l'idée. Et bien ça, c'est très facile, je vous montre comment faire. Déjà, dans la partie développement, vu que cette photo est un peu sombre dans l'état, on va réajuster son exposition pour qu'on voit un peu mieux les détails dans la partie basse. Ensuite, le preset pour changer les couleurs, là déjà ça transforme assez radicalement l'ambiance de la photo, c'est très sympa je trouve. Un petit peu de vignetage également, ça marche souvent très bien ça, sur les photos de paysages, c'est un outil tout simple pour styliser une photo. Bien sûr, il faut apprendre à doser, mais normalement, si vous mettez le contour progressif comme ça au maximum, votre vignetage devrait la plupart du temps être très bien intégré. Alors, à ce stade, on pourrait très bien se contenter de ce résultat, des fois il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, juste le bon preset de couleurs, un petit peu de vignetage et on est bien. Mais si on veut un résultat plus dramatique, ce qu'on peut faire aussi, c'est assombrir les nuages, ça marche bien également. On choisit l'outil filtre gradué, on applique ça sur le haut de la photo, et là on dose l'exposition, et bien en fonction du style qu'on recherche. Là, dans l'état, moi je trouve que c'est trop fort, ok ? Les nuages sont trop sombres, ça ne fait pas très joli tout simplement, et au lieu d'aller réduire l'exposition pour corriger ça, ce qu'on peut faire, c'est aussi réajuster tout simplement le positionnement du dégradé. On peut l'incliner aussi pour modifier la zone d'effet. Et au feeling, comme ça, on continue d'ajuster jusqu'à trouver le rendu qui nous semble idéal. Ok, vraiment pas mal du tout avec ce ciel assombri. Et maintenant, on va jeter un petit oeil, voir si l'ajout d'une lumière pourrait apporter un petit plus ou pas. Ce preset, on peut le déplacer, donc on peut le tester en fait. À droite, par exemple, ça rendrait pas mal pour simuler la lumière du soleil, mais là je pense que c'est pas vraiment nécessaire. On peut jeter un petit oeil également sur les nuages, pour voir comment ça rendrait un éclaircissement par endroit. Mais là, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je pense pas non plus. Là, c'est plus pour vous montrer que ce filtre de lumière, et bien on peut l'utiliser comme une lumière d'appoint pour éclairer certaines parties. Allez, ça ira comme ça, elle est très bien cette photo avec cette retouche. Et le preset qu'on a utilisé pour changer les couleurs, passer de l'herbe un peu verte à une herbe un peu plus autonale, ocre, orangé. Et le preset également pour la lumière, vous pouvez les télécharger gratuitement sur mon site. Allez, jetez un oeil à l'adresse qui s'affiche là sur l'écran. Vous y trouverez les presets, mais aussi tout plein de tutos très complets sur Lightroom, sur Photoshop également. Bref, tout ce qu'il faut pour apprendre à maîtriser parfaitement la retouche photo. Allez, c'est tout bon, le petit like qui fait toujours plaisir, le commentaire, le partage si vous en avez le cœur. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, bye bye.